Yann Saint-Onge est artiste, poète et performeur. Il détient un doctorat en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse s'intitule « Sémiotique et esthétique de la poésie-performance, les enjeux de la performance, du texte et de la remédiatisation ». Il a enseigné les arts et la littérature à l'UQAM, à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa. Présentement, il travaille avec Rizome, production Rizome, comme chercheur et wikipédiste sur le projet « Créer du lien pour une plus grande découvrabilité des arts littéraires québécois ». Il est aussi un collaborateur de l'organisme « La poésie partout ». Donc, je lui laisse la parole avec une communication qui s'intitule « La réception de Barefoot Across America » de Mark Bomer, de la performance et d'abstantia à la littérature numérique. Merci Yann. Merci. Bonjour. Alors, les arts littéraires sont souvent hybrides, comme on l'a vu déjà, même si la journée commence à peine. Déjà dans la présentation de l'introduction, on l'a vu avec tout le lexique présenté par Corentin et René. Ce qui suppose que la réception des œuvres ne se fait pas de la même façon que lorsque l'on lit un livre ou qu'on assiste à une performance. Je vous propose aujourd'hui de voir en quoi l'œuvre « Barefoot Across America » de Mark Bomer est un exemple éclairant sur ce changement-là, qui s'opère quand la littérature se présente autrement que sous cette forme livresque. Le projet est d'abord une performance, au sens autant sportif qu'artistique du terme. En effet, Bomer décide de traverser les États-Unis en marchant pieds nus afin de conscientiser à l'urgence d'agir pour faire face à la crise climatique et environnementale que nous vivons. Il fait d'ailleurs une levée de fonds pour encourager son public à faire des dons pour financer un organisme écologique. En plus du geste politique, il y a aussi une intention artistique, bien évidemment. Le déroulement du parcours, qui est accentué par l'attitude, disons, iconoclaste de l'auteur, évoque bien entendu une certaine approche de l'art-performance, qui cherche à inscrire l'art à même la vie quotidienne. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, pour reprendre la formule de l'artiste Robert Filiot. À chaque jour de son périple, Bomer diffuse un billet de blog sur le site Medium et une entrée de vlog, ou vidéo-blog, si vous voulez, sur YouTube. Puis, il diffuse aussi des textes et des images sur ses plateformes de réseaux sociaux. Donc, on parle d'Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat et Tumblr, qui est en fait son site personnel. Les textes mélangent le récit, la fiction, les aphorismes, la poésie, tandis que les images montrent Bomer lui-même ou des éléments qui sont liés à son aventure. Chaque vidéo est comme une entrée dans un carnet vidéo. Donc, ici, on voit des extraits d'une page du blog. Et ça, c'est le genre de vidéo qu'il fait sur YouTube. Il fait aussi des courtes vidéos sur Instagram et, bien sûr, des vidéos et images plus éphémères sur Snapchat. Tout ça est répertorié sur ses sites personnels. Donc, il y en a un qui s'appelle TheBomer.com et l'autre qui s'intitule, au nom du projet, BarefootCrossAmerica.com. En écho à la notion d'art contextuel de l'artiste Jan Fidzinski, que Paul Arden a largement aidé à faire connaître, David Ruffel a montré qu'il existe aussi une littérature contextuelle. Il s'agit, pour reprendre les mots de Ruffel, d'une littérature qui se fait donc en contexte et non dans la seule communication in absentia de l'écriture, du cabinet de travail ou de la lecture muette et solitaire des textes. Barefoot Across America ne peut se penser que dans la jonction de la marche et de la création. Tout ce que nous pouvons lire, regarder ou écouter dans ce projet dépend et même découle de la marche elle-même. À l'inverse, la marche répond au projet. Elle en est à la fois une composante formelle et esthétique. La marche occupe en fait une place importante dans les avant-gardes artistiques et littéraires. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait voir comme point commun. Malgré les différences esthétiques et idéologiques entre Baudelaire et la figure du flâneur, les promenades des surréalistes qui flântent passivement à la recherche des hasards, comme l'explique Alexandre Trudel, ou les dérives des situationnistes qui, selon le même auteur, prétendent construire des situations, c'est-à-dire qu'ils cherchent volontairement à créer de nouvelles conditions de hasard qui permettent une rencontre objective de leurs désirs. Avec Baudelaire, l'écriture est liée à l'expérience de la marche qui se fait sans le public. Il s'agit donc, a priori, d'une performance in absentia. En revanche, les stratégies de diffusion en ligne qu'il utilise permettent un lien entre le public et lui, ainsi que des échanges, puisqu'il s'agit surtout de médias sociaux. Sa marche-performance n'est donc pas seulement une expérience privée, elle est un prétexte qui induit de l'interaction et dirige, en quelque sorte, sa propre création. Le contexte de la marche donne l'occasion aux poètes et performeurs d'évoquer les aléas du parcours. Il présente quotidiennement une photo de ses pieds, ce qui permet au public de découvrir l'impact de la marche pieds nus au fur et à mesure que les jours passent. Il évoque des objets trouvés ou se mettent en scène avec eux dans une esthétique clairement associée à l'art de la performance. Donc ici, c'était un extrait du blog. On voit qu'il mélange différents types, à la fois de typographie, mais aussi de genre. Donc il passe du récit à l'aphorisme, à la poésie, et ce n'est pas nécessairement lié à la forme typographique. Donc on a l'impression au début que c'est vraiment cette alternance-là, puis à un moment donné, ça se mélange complètement. Donc ça, c'est le genre de publications sur Instagram, qui sont parfois une image seule. Parfois, ils commentent aussi en mettant du texte avec l'image. Donc selon la publication, ça varie. Et voilà, ça c'est les pieds. Il propose aussi la liste de ce qu'il a mangé durant la journée, ce qui contribue au lien entre la vie quotidienne et l'œuvre, tout en accentuant l'aspect journal de son travail. Donc des objets trouvés, on voit ici un sans bon. Donc il y a parfois des petits extraits de texte qui sont ajoutés à l'image. Souvent, c'est un extrait du texte qui sera plus complet, donc le texte associé à la publication qu'on voit en haut à droite. Quand je parlais d'actions plus proches de la performance, souvent il se met en scène, dès qu'il trouve des objets, il les intègre en fait dans ces actions performatives qui sont prises en photo. ou filmés, donc il fait évidemment les deux. Donc ici, il y a aussi le texte qui contribue à donner une pièce de lecture, puisque le tumouche est en fait présenté comme une étrange spatule. Donc il y a comme aussi ce jeu sur les objets et leur signification au fur et à mesure qu'il avance. Donc autre élément peut-être plus proche de leur performance, on le voit nu dans une chambre d'hôtel tenant des objets, prenant une pose qui pourrait rappeler certaines formes de mise en scène dans l'histoire de la peinture par exemple, ou même de l'histoire de la performance avec des poses plus longues ou des one minute performance comme on a pu le voir dans l'histoire de la performance. Et quand je disais qu'il propose ce qu'il a mangé à chaque jour, il est volontairement végétarien par souci environnemental, et donc c'est toujours généralement fruits et légumes et légumineuses principalement qu'il mange. Donc à chaque fois, à la fin de son blog du jour, il écrit ce que j'ai mangé au jour 24, 36, 48, etc. Et donc il liste les légumes, donc parfois il mange la même chose toute la journée. Il a eu 2-3 jours où il n'a mangé que des bananes, ensuite il alterne, donc ça va être bananes, oranges, pommes, parfois ça va être trois boîtes de conserves de légumineuses en ligne. Donc il a un régime assez particulier, disons. Le projet démarre le 13 octobre 2016 et se termine le 21 janvier 2017. Au jour 101 de son périple, Vêtu d'une veste de visibilité orange, Balmer marchait à Walton County en Floride en début d'après-midi lorsqu'il se fait frapper par un véhicule utilitaire sport, ce qui lui sera malheureusement fatal. Ainsi, ce n'est pas l'œuvre qui se termine, mais bien la vie de l'auteur qui prend fin. De ce fait, la fin de la vie détermine la fin de la marche et, incidemment, la fin de l'œuvre. Avec le recul, les publications des deux jours précédents ont un air tristement prémonitoire du décès de l'auteur. On voit ici, deux jours avant sa mort, une photo où il est assis au sol sur la route et on voit le gros pick-up qui passe relativement près de lui. Le lendemain, donc la veille de son décès, on le voit triomphant avec sa bâche bleue à fêter le centième jour de sa marche et on voit aussi une photo la même journée qu'il a prise d'un graffiti qui est écrit « Killed au sol », donc qui, évidemment, est assez clair sur le destin qu'il attend le lendemain. Depuis, la lecture de l'œuvre implique nécessairement une compréhension du caractère tragique de l'œuvre et du récit, malgré l'humour déjanté du poète. On fait inévitablement un lien entre la menace que constitue la crise climatique pour la survie de la biodiversité et le VUS qui a frappé Balmer. Bien évidemment, l'auteur n'est pas à l'origine de cette connotation, mais la réalité elle-même engendre cette lecture symbolique. Pour l'écrivaine états-unienne Otessa Moshfeg, Mark Balmer était plus qu'un poète ou un artiste de la performance. Sa vie elle-même était une œuvre d'art. C'est une lecture à la fois de la vie et de l'œuvre de Balmer que le projet Barefoot Across America nous propose. Les vidéos de Barefoot Across America font partie de l'écosystème de la vidéo-écriture en ligne que Gilles Bonnet appelle la littérature. Cette écriture à l'écran, dont parle Bonnet pour nommer la part de création dans la littérature, croise dans le projet de Balmer, le journal personnel ou vidéo diary, la vidéo performance, voire la web performance. Puisque son action dépasse la production de vidéos, sa performance se poursuit à travers les textes, les photos qu'il disséminent sur les multiples plateformes. La mise de l'avant de l'oralité, de l'improvisation et du carnet filmé dans Barefoot contribue à nous faire percevoir le vidéo-blog de Balmer sous l'angle de la mise en scène de soi au quotidien, faisant fi, en quelque sorte, de la possibilité d'y voir de la fiction. Comment lisons-nous l'écriture vidéo? Comment lisons-nous une œuvre fragmentée, répartie à travers différents sites Internet? Le mélange des genres ne permet pas d'enligner notre interprétation de l'œuvre qui va du récit à la poésie, en passant par les aphorismes, les statuts sur les réseaux sociaux, le carnet, l'autobiographie, le journal personnel, l'autofiction, la fiction, voire l'écriture expérimentale. Il s'avère périlleux de trancher sur la ou les catégories exactes du projet. On peut essayer d'englober le tout en disant qu'il s'agit d'une performance qui se transpose via un carnet intermédial. Mais le caractère fragmentaire des diverses publications semble toujours nuire à sa compréhension totale. Le fragment est d'abord une chose brisée, comme le rappelle Alain Montandon dans Les formes brèves. Je le cite. Fin de la citation. Le bris de clôture, ça suppose que l'œuvre n'est pas terminée, qu'elle n'est pas close, elle tient davantage du processus que de l'objet complet. Barefoot est une œuvre fragmentaire parce qu'elle se présente en des centaines de publications visuelles, textuelles et vidéographiques. Mais aussi et surtout parce que la mort abrupte de l'auteur l'a empêché de compléter jusqu'au bout la marche à travers l'Amérique promise par son titre lui-même. Il faut donc distinguer deux moments très différents de la réception, celle qui se fait pendant la réalisation de la marche et celle qui se fait après coup. Pour René Oudet, le texte numérique se définit par le processus qui le voit naître bien davantage que par son état. Ainsi, la réception pendant la marche de Barmer est bien une lecture limitée, puisqu'on ne peut pas lire les publications existantes à un moment X. Non, excusez. Puisqu'on ne peut lire que les publications existantes à un moment X, mais surtout elle répond à une logique de l'instantané. Les publications du jour sont présentées de façon quotidienne sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le blog et le vidéoblog. Il s'agit de suivre le projet en simultané par rapport à la performance, de la même manière qu'on suivrait par exemple un blog de voyage. On peut suivre les péripéties... Pardon. Sur le plan formel, il y a des similarités d'ailleurs avec le blog de voyage. On peut suivre les péripéties à mesure que le voyageur nous les partage. On peut voir des images des lieux fréquentés. On a des échos des gens croisés et de ce que le voyageur mange. Évidemment, Barmer ne fait pas dans l'exotisme du tout. Il ne nous vendra pas les restos à la mode. Et l'intentionnalité est très différente du blog de voyage habituel. Il s'agit bien d'un projet à la fois politique et artistique. La réception en simultané permettait de voir les publications sur Snapchat qui, en raison de leur nature éphémère, devaient être vues rapidement. Il y a donc là encore un aspect de la performance, mais via une médiatisation en ligne. L'autre forme de réception est celle de l'après, en différé par rapport à la performance, c'est-à-dire lorsque l'œuvre prend fin à la suite du décès. Il n'y a plus d'instantanéité possible puisque les publications sont toutes antérieures à leur date de lecture. Et les publications sur Snapchat ne sont plus accessibles. Il y a de fortes chances que l'on sache, avant de commencer à lire ou assez rapidement en cours de lecture, que l'auteur est mort et que le projet ne sera jamais terminé. On n'a donc plus l'espoir qu'il arrive à traverser l'Amérique pieds nus. La traversée est incomplète. Malgré l'humour et le côté ludique de Balmer, ça se termine mal. Certes, le fait de savoir qu'il est mort n'est pas exactement la même chose que de se faire divulgacher la fin d'une série télé ou d'un roman que nous n'avons pas encore terminé, mais cela change assurément notre lecture et notre interprétation du projet. Un autre aspect important de la réception de l'œuvre appelée à mort de Balmer réside dans le nombre d'éléments à lire et à voir. Il s'agit d'une quantité importante de textes, de vidéos et d'images. Cette quantité fait en sorte que la très grande majorité des internautes ne verront pas l'entièreté du corpus. Ainsi, à l'instar de bien des projets en littérature numérique, l'idée n'est pas tant d'inciter le public à découvrir l'œuvre comme une forme finie, à l'instar d'un roman ou d'une bande dessinée dont il faudrait normalement lire chaque mot et voir chaque image. Il s'agit surtout de comprendre le concept, l'idée du projet, puis de s'en imprégner et de s'imprégner de l'esprit même du projet. Donc, ça implique de voir quelques vidéos, quelques images, de lire quelques textes, mais pas forcément de voir l'ensemble du corpus. Évidemment, il n'y a pas de règles. Le rapport à l'œuvre se fait davantage comme on le fait avec une installation en art visuel, c'est-à-dire qu'on y passe le temps qu'on a envie d'y passer. Il s'agit pour le public de décider du temps nécessaire à sa propre expérience de la proposition artistique, ce qui est tout le contraire d'une œuvre, par exemple, cinématographique avec un temps déterminé d'avance. Bien sûr, peu importe le moment de la réception, force est de constater que le mélange d'ironie et de poésie qui caractérise l'écriture et l'attitude performantielle de Mark Balmer nous force à nous questionner sur ce que nous sommes en train de voir et de lire. L'esthétique de l'étrangeté et de l'inattendu est au cœur même de la vie et de l'œuvre du poète. Il a même donné un atelier de création littéraire à l'Université Brown qui reposait sur ce qu'il appelait « The Art of Subtle Weirdness », l'art de la subtile étrangeté. Lors de la première heure de son séminaire, il a interdit à tout le monde de parler ou de quitter la pièce. Ce rapport au temps libre et au contexte fortement imposé rejoint assez bien sa propre démarche puisque Barefoot Across America est certainement une importante contrainte qu'il s'inflige à lui-même pour se mettre en jeu et se pousser à la création. Sa posture est à la fois celle du blogueur et du diariste, ses écrits oscés entre le discours public et le journal intime. La notion d'extimité fortement associée aux réseaux sociaux s'applique assez bien. C'est la vie réelle et privée de l'auteur qui se mélange avec sa vie publique. Nous sommes donc en train de lire à la fois ses textes poétiques, ses propositions littéraires, esthétiques et politiques, mais aussi, du même coup, ses choix de vie au quotidien, sa façon d'être comme personne au jour le jour. Pour la spécialiste de la performance Amelia Jones, il y a bien sûr des avantages au fait d'être présent au moment d'une performance pour comprendre le contexte et certains détails qui peuvent ne pas apparaître dans les traces écrites ou visuelles. Cependant, il est clair que la distance temporelle nous permet souvent de comprendre et d'analyser une œuvre dans une perspective plus large, en prenant du recul. Ainsi, le fait de suivre en simultané le projet de Barmer plaçait certainement le public dans une situation où le contexte avait valeur d'événements en cours, ce qui ajoutait sûrement au plaisir de découvrir l'aventure à mesure que s'y déroulait, avec tout ce que ça peut comporter d'inattendu. Les publications éphémères ne sont plus disponibles, mais les très nombreuses images, textes et vidéos qui restent permettent encore de découvrir ce récit intermédial et de l'envisager comme faisant partie de l'histoire des pratiques en art littéraire. Nous ne sommes plus en train de voir une performance se traduire sur le web en temps presque réel, nous sommes plutôt en train de découvrir un projet d'écriture numérique multimodal et intermédial qui lui-même réfère à une performance passée. Umberto Eco, dans son ouvrage Lecture in Fabula, propose le concept de lecteur modèle pour décrire ce qui, dans un livre, incite à une certaine interprétation littéraire. On peut, bien entendu, critiquer cette approche en considérant qu'il y a aussi des facteurs externes à l'œuvre qui entrent en jeu dans le processus sémiotique de la lecture. Mais qu'en est-il de l'internaute modèle dans un projet comme celui de Mark Balmer? Ses compétences interprétatives s'avèrent encore plus complexes par la nature fuyante de l'œuvre fragmentée. Dans un article de Gervais, O'Day et Lasselle, la littératie numérique est présentée comme une compétence sociocognitive majeure. Cette littératie numérique repose, en effet, sur la capacité de comprendre et de rédiger des textes et, plus important encore, de les faire entrer en relation dans des combinaisons sémiotiques complexes avec des images, des sons, des cinétiques et cela dans le cadre de processus associés à des gestes propres au numérique tels que l'interaction, la navigation ou la manipulation. Le mélange de différents objets signifiants ainsi que les actions comme l'interaction et la navigation contribuent à une complexification des compétences requises pour lire et interpréter les œuvres numériques comme Barefoot Across America. Il faut essayer d'interpréter l'œuvre en naviguant dans une incertitude catégorielle permanente, en passant d'une plateforme à une autre, pour essayer de comprendre le flux de publications de textes et d'images hétérogènes en se confrontant à un récit qui déborde dans une sorte de surréalisme qui s'avère intrinsèque à l'attitude de l'auteur. Pour écho, générer un texte signifie mettre en œuvre une stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l'autre. Or, dans le projet de Balmer, il n'y a pas de lecteur modèle ou du moins pas au sens strict où on l'entend habituellement. En fait, s'il y a un lecteur modèle induit par l'œuvre, il est très certainement doté d'une très grande liberté. Et surtout, il s'agit davantage d'un internaute modèle dont les attentes sont inversement proportionnelles aux compétences socio-cognitives requises. Donc, moins d'attentes, beaucoup plus de compétences requises. Les publications de Balmer donnent à lire des poèmes construits avec de nombreuses barres obliques pour signifier la coupe des verres. Évidemment, cette règle typographique de la barre oblique pour signifier la coupe des verres n'est pas toujours connue du lectorat, surtout que le lectorat n'est pas toujours spécialisé puisqu'on se le rappelle, on est sur des plateformes de réseaux sociaux numériques. Ça accentue donc une lecture qui se fait sans cette référence aux habitudes typographiques de l'édition poétique. Le genre ou le statut du texte, a priori poétique, se trouve toujours un peu en suspens entre la poésie, le statut Facebook, le tweet ou le commentaire tel qu'il est habituel d'en lire sur les réseaux sociaux. C'est donc une compétence interprétative qui dépasse celle de la lecture de texte et qui a davantage à voir avec le contexte énonciatif induit par le média lui-même, à savoir les réseaux sociaux. La poétique de l'œuvre ouverte chez Umberto Vecco permet de penser les œuvres qu'il nécessite pour être complète une collaboration de la part du spectateur, une action de sa part. Or, l'ouverture est aussi celle de l'instabilité de l'objet sémiotique. Je cite encore René Audet. Le contexte numérique conditionne fortement la mise en place des textes qui acquiert d'emblée la potentialité d'être ouvert. Cette ouverture spatiale est conséquente de son inscription dans le réseau, l'idée de réticulation. Elle est également ouverture temporelle, en ce sens que l'œuvre peut ne pas être stable ou ne jamais être stable. Fin de la citation. Cette notion de réticulation, ou celle de système rhizomatique, pour reprendre le concept de l'eusien, met en évidence le caractère désordonné de l'œuvre numérique fragmentaire. Ainsi, l'ouverture de l'œuvre est celle de l'action de la navigation, de la lecture sur écran. Et donc, c'est une potentialité sémiotique qui s'active subjectivement par le lecteur ou la lectrice. Sous-entendu, l'internaute. Puisque les œuvres sur le web ont tendance à disparaître ou à devenir désuètes, elles ne restent pas toujours accessibles, comme le rappelle Servan Monjour. Je la cite. « La littérature numérique est donc aussi, à cet égard, un récit que l'on produit. Je n'ai jamais vu de mes yeux, dit-elle, et donc encore moins lu, nombre d'œuvres électroniques canoniques, mais on me les a racontées. » Ainsi, que l'on considère Barefoot Across America d'abord comme une performance ou comme un projet de littérature numérique, il n'en demeure pas moins qu'il y ait un caractère éphémère, et ce, qu'il soit lié à son aspect événementiel ou à son aspect technologique. La lecture s'incarne comme une expérience unique pour chaque internaute puisque le nombre de publications consultées et l'ordre dans lequel elles le seront est toujours différent d'une personne à l'autre. D'ailleurs, les vidéos ne sont pas numérotées, ce qui augmente les chances que chaque personne les regarde dans un ordre aléatoire. On le voit ici, il n'y a jamais de numéro ni du nombre de jours dans les publications sur YouTube. Avec les titres qui sont souvent aussi évocateurs en eux-mêmes. Donc, on le voit que la thématique, j'étais en Pennsylvanie quand j'ai entendu que les pingouins pourraient mourir. Donc, il y a toujours aussi cette thématique des changements climatiques qui revient de façon assez continue, malgré que ce soit alterné avec la thématique des choses qu'ils rencontrent sur la route. L'acte de lecture s'avère être lui-même un acte performatif puisqu'en lisant et en consultant les publications, je suis en train de créer ma propre expérience unique de l'œuvre. En revanche, la pérennité incertaine de l'œuvre en ligne rend sa lecture encore plus près de l'idée de la performance. La lecture elle-même est un événement et nous ne savons pas si celui-ci pourra éventuellement se répéter de la même façon un jour. Merci.